Alors une action publique encore, la Ford Mustang Mach-E sera commercialisée en ligne face aux modèles de vente proposés par Tesla et devant la volonté de ses clients de pouvoir acquérir un véhicule en ligne, Ford va offrir la possibilité d'acheter son SUV électrique directement en ligne. Bien une interface dédiée, les futurs acquéreurs de la Ford Mustang Mach-E pourront la configurer, choisir leur modalité de financement, leur garantie et valider la commande, avec la possibilité de se faire livrer à domicile. Alors que Tesla a profité de son système de vente en ligne pour continuer à trouver des clients pendant le confinement et la pandémie du Covid-19, Ford semble avoir tiré des leçons du coup réussies par son concurrent. Selon une note interne qui a fuité, la marque va proposer d'effectuer l'achat de son SUV électrique en ligne et développe le concept de manière à ce que toutes les phases de la vente puissent se faire à distance. Et si Ford a décidé de procéder ainsi, c'est parce que la plupart des acquéreurs de la Mustang Mach-E n'ont pas choisi de passer par un concessionnaire pour acheter leur voiture. En effet, Ford, qui avait ouvert les réservations en ligne et en concession pour la Mustang Mach-E, a révélé que 72% des commandes se sont faites directement sur son site internet. Il n'y a finalement eu que 3% des achats de Mach-E effectués en concession, beaucoup ayant appelé un garage Ford pour des renseignements avant de commander en ligne. Oui, d'accord, ils ne se sont pas déplacés directement en concession, ils se sont pris leur renseignement par téléphone et ils ont commandé en ligne ensuite. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas, de toute façon, l'achat en ligne, c'est l'avenir. On le voit de plus en plus avec les sites comme Amazon, Rakuten, Cdiscount, etc. Donc pourquoi ne sera-t-il pas la même pour les voitures ? Voilà, donc ça suit son chemin. Je vous laisse réagir, commencez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada